Content de saluer Jean-François. On se connaît depuis 40 ans, mais je ne vais pas remonter aussi loin quand même pour introduire mon propos. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une dizaine d'années, dans un colloque qui était analogue à celui-ci, tu m'as interpellé en me disant, mais tu parles toujours du concept de chaîne, mais dans ta thèse on n'aperçoit pas ce concept d'entacte, c'est parce qu'effectivement il n'apparaît qu'une seule fois dans la thèse. Pourquoi ? Parce que j'avais fait le détour par le concept d'algorithme. Je me rends compte aujourd'hui que c'était un détour à l'époque, mais je ne suis pas sûr que c'était un algorithme, que c'était un détour. Alors la réalité est la suivante, c'est que ça m'intéressant à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques, on ne peut pas contourner le concept d'algorithme, même si on n'en fait pas son objet principal de recherche, puisque je me suis intéressé davantage à la conceptualisation en général et aux grandes structures de l'arithmétique élémentaire, de l'algèbre, etc. Mais c'est vrai que l'algorithme, finalement, c'est ce qui représente en mathématiques l'organisation de l'activité face à un problème d'une certaine classe pour lequel on va aboutir en un nombre fini de pas, c'est ça la définition, soit à une solution s'il en existe une, soit à la démonstration qu'il n'y a pas de solution. Vaste programme, parce que c'est en fait un effort qui remonte évidemment très loin dans l'histoire des mathématiques, mais qui n'a pas été formalisé d'une manière vraiment complète jusqu'au deux derniers siècles, disons, et progressivement. Alors, une influence, une autre raison pour les psychologues qui s'intéressent, de s'intéresser à l'algorithme, c'est le fait que l'informatique et l'intelligence artificielle sont devenus, à une certaine période, à partir notamment des travaux de Nuel et Simon, mais aussi de quelques autres comme Landa, que moi j'ai rencontré, enfin que j'ai écouté surtout, parce que j'étais petit à l'époque, au Congrès international de psychologie de Moscou en 1966, ça ne rajeunit pas tout ça, et qui avait développé des algorithmes pour l'apprentissage de la grammaire. Et donc, voilà. Alors l'idée est que le concept d'algorithme est en effet un concept essentiel de l'informatique, puisque sa définition, comme celle que j'ai donnée tout à l'heure, l'aboutissement, la nombre finie de pas, elle est cruciale pour l'opérationnalité d'un programme, et aussi pour la démonstration de cette opérationnalité. Alors n'oublions pas que certains programmes dans les années 60 pouvaient tourner presque indéfiniment sans aboutir. Et moi j'ai fait un stage en Angleterre à l'époque pour apprendre un peu l'informatique susceptible d'être utilisée en psychologie, et à l'époque j'avais été surpris d'entendre les collègues anglais dire mais il y a l'algorithme du British Museum. Qu'est-ce que peut bien être l'algorithme du British Museum ? Tout simplement le fait que quand on a un nombre fini d'occasions d'exercer une organisation de l'activité à l'algorithme, on est sûr, si on passe en revue toutes ces occasions, d'arriver au bout. Alors c'est-à-dire que c'est le caractère fini de la liste qui fait le caractère fini de l'APA. Alors moi quand j'ai raconté ça en France, les gens rigolaient un petit peu, en se disant, tiens Vernieu, il raconte toujours des histoires, celle-là elle est un petit peu bizarre, et j'avais un peu de mal à m'expliquer parce que je n'avais pas à l'époque tous les moyens de le faire, d'ailleurs je ne les ai toujours pas, puisque je ne suis pas quand même mathématicien et en tout cas pas intéressant des algorithmes. Alors, donc ces programmes qui tournaient longtemps, sinon indéfiniment, n'étaient pas algorithmiques. Le fait est que la recherche en informatique a fait des progrès considérables avec cette idée d'algorithme, mais elle a surtout inspiré les chercheurs que nous étions venant des sciences humaines et en particulier en psychologie. Alors, je... voilà, donc l'algorithme du British Museum. Alors voilà, si long que soit le catalogue du musée, il est fini. Et c'est ça qui fait qu'on aboutit en un nombre fini de pas. Alors en fait, à mes yeux en tout cas, et je pense pas beaucoup maintenant, le caractère fini d'un algorithme ne rend qu'imparfaitement compte de l'opérationnalité d'un algorithme. Plus importante encore, me paraît être la relation de nécessité qui relie la structure de la règle ou des règles et la structure de la situation envisagée. Ce lien de nécessité relève de la conceptualisation, bien évidemment, de telle sorte que le concept de l'algorithme nous renvoie à une théorie de la connaissance. Plus généralement, on peut soutenir que l'analyse de toute activité organisée conduit à s'interroger sur la conceptualisation, en entendant par conceptualisation, dans un sens large, l'identification des objets du monde, de leurs propriétés, de leurs relations et transformations. C'est cette thèse que j'ai développée en approfondissant le concept de Schaim emprunté à Piaget, comme chacun sait, qui lui-même l'avait emprunté à Robo d'Alone et à d'autres, qui eux-mêmes l'avaient emprunté à Kant, tout en l'enrichissant à chaque fois de plus de concret que Kant en avait mis dans sa critique de la raison pure. Donc, ce qui rapproche algorithme Schaim et Instinct, puisque c'est le titre de mon exposé, c'est l'idée d'organisation temporelle de l'activité. Elle est réglée par des si-alors, que l'informatique a identifié avec le concept de programme, mais les concepts de programme et de règles ne sont pas à eux seuls opératoires et il faut bien s'intéresser aux conditions en aval du si et des liens qui relient le contenu des règles avec les conditions qui se trouvent en aval du alors. Non, pardon, c'est avec le contenu des règles en aval du alors qui doivent être liées avec les conditions en aval du si. Cette relation-là, elle n'est pas toujours facile à faire. Et la démonstration des programmes, par exemple, elle repose essentiellement là-dessus. Alors, que l'habitude et l'imitation soient importantes dans la formation des schèmes est une chose, mais la structure des schèmes ne peut pas échapper pour autant à cette idée de relation entre conditions et circonstances d'une part, action d'autre part. C'est vrai aussi pour les instincts. Dans le résumé que j'ai envoyé, je mentionne trois raisons principales pour le psychologue de s'intéresser au concept de schèmes et je vais les reprendre les unes après les autres maintenant. La première, c'est que dans une activité mathématique organisée par un algorithme, les élèves ne s'en tiennent pas strictement aux règles de l'algorithme. Souvent, ils dérivent vers des formes d'organisation qui ne sont pas algorithmiques mais n'en sont pas moins réglées. Par exemple, dans l'équation de soustraction, dans l'opération de soustraction, pardon, l'opération de retenue résulte de la règle « on ne peut pas soustraire un nombre plus grand d'un nombre plus petit » et ainsi, dans le cas 123 moins 15, quand on commence par le chiffre des unités à droite, ben, on ne peut pas soustraire 5, 2, 3. Et commençant par le chiffre des unités, l'enfant s'interdit donc de soustraire 5, 2, 3. Il adopte ce que Van Leyen, à l'époque, c'était il y a déjà plus de 30 ans, avait appelé une stratégie de réparation. Assez jolie formule. Et alors, évidemment, il soustrait à ce moment-là 3, 2, 5 parce que ça, c'est possible. Autre exemple, dans la division euclidienne, on prend au diviseur soit le premier chiffre, soit deux ou trois chiffres pour évaluer en fonction de la partie du dividende d'étape actuellement en jeu. Le chiffre du quotient a essayé, etc. Si ce diviseur d'étape est plus grand que le dividende d'étape, il faut mettre un zéro au quotient, puis abaisser un nouveau chiffre du dividende. Alors, là, c'est Jean Brun et François Cohn à Genève qui ont fait un travail assez systématique là-dessus il y a plus d'une vingtaine d'années, 30 ans presque aussi, qui ont mis en évidence plusieurs schèmes utilisés par les enfants pour contourner cette difficulté. Dans la résolution des équations algébriques, même relativement simples, les exemples sont nombreux, notamment avec les nombres négatifs et les parenthèses, exemples dans lesquels certains élèves substituent à la règle leur interprétation propre, elles-mêmes, pardon, elles-mêmes étroitement liées à leur idée des opérations sur les mesures, beaucoup plus que sur les nombres négatifs, par exemple. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de véritable algorithme pour mettre en situation une équation, notamment en physique. Alors, s'il n'y a pas d'algorithme, il y a des schèmes. Et les étudiants mettent alors en œuvre des schèmes plus ou moins personnels, plus ou moins collectifs, dans la mesure où ils sont quand même dans une communauté qui vit, qui communique, qui est normal. Alors, la seconde bonne raison de s'intéresser aux schèmes, forme d'organisation de l'activité plus large, donc, que les algorithmes, elle est donnée par l'étude du développement. Dans une situation nouvelle, nous avons comme première ressource les schèmes que nous avons déjà élaborés, développés pour des situations plus ou moins proches de la situation nouvelle. Cette ressource intervient très tôt dans le développement des enfants. Et voici ce que j'avais trouvé il y a 40 ans dans ma thèse. C'est justement à cette thèse que Jean-François faisait allusion lorsqu'il m'a interpellé il y a une dizaine d'années. Ça va se tromper, évidemment. Voilà. Ça va, ça, ou pas ? Oui, ça va. Oui, bon. Alors, ça, c'est une thèse que j'ai faite en 68 qui avait intéressé pas mal de jeunes chercheurs à l'époque et aussi Jean-François parce qu'il m'a dit, il m'a fait un aveu un jour, il m'a dit, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de thèses à l'époque donc je me suis intéressé à la tienne. Ce qui était tout à fait légitime. Et voilà. Donc, l'idée était la suivante. C'est une thèse que j'ai faite en partie quand j'allais à Genève au séminaire de l'épistémologie génétique de Piaget. J'ai fait plusieurs dispositifs de ce genre. C'est celui-là qui est le plus simple à expliquer. Donc, c'est pour cela que je le prends. Vous avez ici une barre rouge qu'il faut tirer. C'est ça qui est demandé. Et pour la tirer, il faut tirer la bande noire qui est bloquée dedans, la bande verte qui est bloquée dedans, la bande jaune qui est bloquée là, etc. Et donc, vous avez une relation d'encastrement qui fait que les élèves qui ont accès aux dispositifs, ils voient les choses. Ils les voient carrément. Ce qui n'est pas le cas. Dans l'autre cas, qu'on peut faire avec des personnes plus âgées, y compris avec des adultes qui ont beaucoup de mal à se débrouiller avec ça, vous voyez, on reprend le même dispositif mais on met un écran circulaire au milieu qui cache les relations d'encastrement. Alors, premier exemple, beaucoup d'enfants, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans même, voient bien qu'il y a la barre rouge et la barre verte proches l'une de l'autre à un certain endroit. Ils essayent de tirer la barre rouge, ça ne va pas. Ils tirent la barre verte, ça ne va pas non plus. Ils tirent la barre rouge, ils tirent la barre verte, ils tirent la barre rouge, ils tirent la barre verte. Alors, ça c'est important parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas aperçu, qu'ils ont ce mot pour l'instant, la relation, l'antisymmétrie de la relation d'encastrement. Et quand je dis l'antisymmétrie, c'est un mot un peu fort, c'est la non-symmétrie en fait. Dans l'antisymmétrie, c'est véritablement si A est encastré dans B, alors B n'est pas encastré dans A. Là, c'est pas tout à fait ça, c'est simplement le constat de la non-symmétrie. Qu'ils remplacent par la connexité, simplement. C'est-à-dire que j'aperçois bien une relation, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, il y a d'autres manières de le faire, d'autres chênes. Un chêne assez fréquent consiste à tourner autour. Je tire rouge, ça va pas, je tire ça, ça vient. Je tire ça, ça vient pas. Je tire ça, ça vient. Oh là là, c'est bizarre. Je tire ça, ça vient pas, etc. Et puis, en fait, en tournant autour un certain nombre de fois, on est sûr d'arriver au bout, parce que c'est un nombre fini de cas, justement. Donc, on a bien une sorte d'algorithme du British Museum en jeu dans cette affaire, si on veut. Pousser les choses jusqu'au bout. En réalité, aucun enfant ne réussit en faisant ça. Aucun. Ce qui veut bien dire que le fait d'apercevoir la relation non-symétrique entre la barre verte et la barre rouge est tout à fait essentiel. Et quand je dis barre verte et barre rouge, c'est aussi entre la barre jaune et la barre verte, etc. Alors, le premier algorithme que j'ai observé, c'était une petite fille qui avait 4 ans et demi et d'autres enfants qui avaient 5 ans, 5 ans et demi. Ça consiste justement à briser le caractère symétrique de la connexité et à voir que si on peut tirer la barre verte avant la barre rouge, on pourra tirer la barre rouge, mais qu'on ne peut pas tirer la barre rouge avant la barre verte. Et donc, le premier algorithme qui apparaît, c'est de la barre bloquée, je remonte à la barre qui bloque. De la barre bloquée, à nouveau, je remonte à la barre qui bloque. Et de proche en proche, je remonte comme ça jusqu'à la barre qui va se dégager. Et puis, je recommence, éventuellement, au point de départ. Au même point de départ, en tirant à nouveau la barre rouge. Alors, ce premier algorithme n'est pas, évidemment, le plus économique. Les enfants, à partir de 6-7 ans, ou plus tard, le cas échéant, parce que ce n'est pas si précoce que ça, et les adultes, ben, ils font comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils regardent le dispositif, et ils voient, en remontant de proche en proche, que les barres sont bloquées les unes dans les autres d'une certaine manière. et ils vont directement tirer la barre qui se débloque, c'est-à-dire la barre orange, qui est en haut à gauche. Ça marche ? Vous voyez, la barre, elle n'est pas orange. Alors, c'est celle-là, d'accord ? Je remonte. Alors, on peut tirer la barre là, ça, ça ne pose pas de problème. La barre verte, on ne la sort pas. On monte, on monte, on monte, et hop, on tire celle-là. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On pourrait redescendre, d'accord ? Mais beaucoup recommencent tout simplement avec la barre rouge ou la barre verte. Alors, il y a un deuxième algorithme qui apparaît plus tard, et qui est lié à la transitivité, non pas de la relation d'encastrement, parce que la relation d'encastrement n'est pas positive. Ben, voilà. Ça, c'est le coup de masse, 5 minutes, mais il est justifié. Donc, je ne proteste pas, et je continue, rapidement. Donc, le second algorithme consiste à enchaîner, par transitivité, la règle, il faut tirer X pour tirer Y. Il faut tirer X pour tirer Y, il faut tirer Y pour tirer Z, donc il faut tirer X pour tirer Z. Et à ce moment-là, ils vont, de proche en proche, comme vous et moi, remonter jusqu'à la barre qui bloque les autres, et redescendre. Alors, la troisième, une troisième raison de s'intéresser au concept de chême, ce sont les gestes, qui sont encore... Bon, les gestes, on peut le regarder chez le bébé, on peut le regarder chez les petits animaux, qui viennent de l'être, et ils ne se mettent pas debout, ni ne marchent aussi vite que le petit zèbre, enfin, les bébés, en tout cas, ne marchent pas aussi vite que le petit zèbre, ou le petit antilope. Moi, je regarde beaucoup la télévision, depuis que je suis en retraite, je regarde pas mal la télévision des animaux, ça m'intéresse beaucoup. C'est absolument fascinant de voir un bébé zèbre se mettre debout, un petit antilope se mettre debout, après quelques minutes, et commencer à gambader assez vite, finalement. Donc, des essais variés sont tentés par le petit homme, pendant les premières années de sa vie, et les champions sportifs, évidemment, ne trouvent pas d'emblée le chême le plus efficace, compte tenu de leur morphologie. Alors, j'ai un exemple à vous donner, que j'ai vu aussi à la télévision, c'était le saut en hauteur. J'avais été passionné, moi, à l'époque, par Bupka pour le saut à la perche. C'est un peu compliqué de regarder le déroulement temporel de l'activité de Bupka. Dans le saut en hauteur, c'est un petit peu plus simple, mais ça reste quand même assez compliqué. Il y a une équipe de Japonais qui a étudié en détail la manière de s'y prendre d'un champion japonais, qui n'était pas très grand, mais qui a été champion du monde. Et puis, il y avait aux Etats-Unis, dans une équipe de basket, un type qui sautait très haut, à qui un de ses copains lui dit un jour, « Mais tu devrais faire du saut en hauteur, parce que tu sautes vraiment très très bien. » Alors, il sautait 80 centimètres ou 110 centimètres à pieds joints, sans rien du tout. Il est convaincu, il se met à faire du saut en hauteur, il devient champion du monde en deux ans. Mais d'une manière totalement, avec un chêne totalement différent de celui du Japonais qui était le aussi champion du monde. Alors, l'équipe de Japonais, l'équipe de recherche qui a travaillé là-dessus au Japon, elle s'est intéressée à beaucoup de choses, à la course, bien sûr, l'élan, alors au pied d'un point, le point d'appui du sauteur au moment du son, avec le rouleau arrière, comme le rouleau dorsal, plutôt. Alors, voilà un objet culturel très intéressant. Moi, quand j'étais petit, on sautait en ciseaux. Ensuite, il y a eu le rouleau ventral, et puis maintenant, c'est le rouleau dorsal partout dans le monde. Alors, le fait est que pour le rouleau dorsal, vous pouvez partir plus près ou plus loin de la barre, de la projection de la barre sur le sol, et c'est vrai, c'est sûr que bien le petit Japonais et le basqueteur américain ne partaient pas du même endroit. Ça, c'était une première différence. Deuxièmement, la manière de développer le corps, d'enrouler le corps autour de la barre n'était pas tout à fait la même. Et on a découvert à ce moment-là, chez l'américain, un geste tout à fait opportun, dont il n'avait même pas conscience, qui était qu'au moment de faire passer les fesses, au dernier moment du passage en rouleau dorsal, il faisait un petit jeu de jambes comme ça. D'accord ? Et il ne savait pas pourquoi. Il n'arrivait pas à l'analyser vraiment bien et il a fallu pas mal de travail pour s'en rendre compte. Probablement, c'était un truc lié à toutes les informations corporelles. Il pouvait sentir le sentiment de limite dans lequel il se trouvait. Ce n'était pas, je ne pense pas, un héritage du saut au ciseau, mais c'était quand même quelque chose d'analogue. Et ça permettait de faire passer les fesses. Alors, en étudiant cela en détail, et je vais aller assez vite, ils se sont rendu compte que l'Américain n'était pas véritablement capable de faire ce que le jeune Japonais, le Japonais pouvait faire après un entraînement qui avait duré des années. Le Japonais s'était entraîné depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Mais le fait est qu'il avait pu, il a pu, lui, quand même améliorer un peu sa technique personnelle, son chêne personnelle. Et voilà. Alors, comme le temps passe, je vais essayer d'aller à la conclusion très vite. Alors, dans les gestes, souvent, on attribue, on dit, c'est l'instinct. C'est-à-dire, on donne le nom d'instinct à quelque chose qui est à l'évidence un chêne. Tant la parenté est proche. Et ils sont plus proches pour les chênes, pour les gestes, que pour la résolution d'un problème comme celui qui est au tableau. Alors, cela dit, voilà, si le déroulement de l'activité, la forme organisée, le déroulement temporel de l'activité est un point de rapprochement entre algorithme, chêne et instinct, ce n'est pas suffisant. Qu'en est-il des processus de conceptualisation ? Au sens que j'ai évoqué tout à l'heure d'identification des objets, de leur propriété, de leur relation, de leur transformation. Et c'est pour aborder cette question que le concept d'invariants opératoires, là encore emprunté à Piaget, est à mes yeux, mais qu'il l'avait emprunté à d'autres, bien entendu, parce que c'est quand même une future assez large, celle des invariants, notamment en mathématiques. Donc, le concept d'invariants opératoires est à mes yeux indispensable pour comprendre l'organisation du chêne. Les invariants opératoires sont les concepts tenus pour pertinents et les propositions tenues pour vraies dans l'activité sans lesquelles on ne comprend pas bien l'organisation de la date de la dite activité. Or, dans l'instinct, dans le chêne et dans l'algorithme, existent de tels invariants qui ne portent pas seulement sur l'organisation de l'activité, mais aussi sur la relation entre cette organisation et les objets et relations présents dans le réel extérieur. Donc, la prise d'information est un moment essentiel de l'organisation de l'activité dont découlent les inférences et les règles d'action et l'anticipation de ce qui peut alors résulter de cette action. Alors, je dis ça avec force parce qu'en réalité, chez Doyle et Simon, on ne trouve pas beaucoup de choses sur la prise d'information. ils parlent beaucoup de règles d'action, hommage aux fondus sur ce point, mais pas beaucoup sur la prise d'information. Or, la prise d'information fait partie, c'est une partie essentielle de l'organisation de l'activité. Donc, beaucoup de ces moments, prise d'information et inférences, restent peu conscients, voire inconscients. Mais sans catégorie de pensée, on ne saurait comprendre la pertinence de l'activité en situation. Vygotsky lui-même, qui considérait le langage comme la fonction principale permettant de comprendre la conceptualisation, il évoque dans son ouvrage Pensée et langage l'existence de concepts inconscients. En tout cas, beaucoup de concepts impliqués dans l'activité demeurent implicites sinon inconscients. La conscience a une place plus large que le langage dans l'identification des objets et de leurs relations de telle sorte qu'on ne doit pas confondre conscience et langage et on peut envisager alors des formes d'explicitation provoquées permettant de donner une forme langagière à des conceptualisations qui, sans cette provocation, resterait inaccessibles. Alors, c'est donc l'autre transparent. Vous voyez, je suis assez économe en matière de transparent, mais je ne suis voulu absolument qu'il y ait donné parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend souvent. L'idée est la suivante, c'est que la plupart de nos conceptualisations sont de compétences dans les formes d'organisation et d'activité. Les invariants opératoires forment un large ensemble qui n'est pas totalement conscient. Les invariants conscients forment un sous-ensemble, bien sûr. Les invariants explicites forment un autre sous-ensemble, sensiblement, je le dis, au point qu'entre conscience et explicite, on a été amené à imaginer des techniques d'explicitation, comme on dit parfois, ou de communication à autrui, qui permettent de rendre explicitable sous certaines conditions une partie des invariants qui sont conscients et qui ne sont pas explicites. Et c'est seulement en bout de course qu'ils sont formalisés. Donc, la conceptualisation est une vaste entreprise qui passe par l'activité en situation, y compris par des formes inconscientes, peu conscientes de conceptualisation. Voilà. Alors, il résulte de cette idée théorique que la première source de la conceptualisation est l'action en situation, même si cette source donne lieu, bien sûr, à plusieurs transformations avec la communication à autrui, l'explicitation et la formalisation. Je vais m'arrêter là, même si, en fait, j'allais dire un mot sur les chaînes de dénonciation puisqu'ils ajoutent à la conceptualisation quelque chose et ils changent le statut de la conceptualisation. Des concepts communiqués, des propositions tenues pour vrai communiquées à autrui et pour, par contre, est susceptible donc d'être discuté et débattu sachant, évidemment, le statut de la conceptualisation. Je n'insiste pas. Les instincts s'observent et s'analysent, les schèmes se montrent et s'analysent, les algorithmes se démontrent ce qui est un pas supplémentaire dans l'analyse. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada